et de nazité resserrant les liens de l'unité afin que demain notre pays soit fier de ses enfants unis il faut jamais dire feu Omar Bongo c'est Omar Bongo ne parler jamais de lui au passé il est là il nous écoute il nous regarde vous avez déjà entendu un français dire feu le général de Gaulle on dit toujours le général de Gaulle Omar Bongo on ne peut pas parler de lui au passé le meilleur hommage que je puisse faire de monsieur Omar Bongo je l'emprunterai à monsieur Doris Lussier un écrivain canadien qui dit que chaque fois qu'un être humain s'en va ce n'est pas un mortel qui finit c'est un immortel qui commence si aujourd'hui sa mémoire reste présente c'est que quelque part nous constatons qu'Omar Bongo nous manque et ça c'est vraiment réel on ressent que les choses ont changé que le père n'est plus là sa façon de faire sa façon de gérer sa façon de reconcilier n'est plus là il y a un très grand vide le vide il est là il se ressent à chaque situation qui se présente on a tendance à dire s'il était là Abonnez-vous ! Lorsque vous avez la chance de rencontrer le président Omar Bongo, vous oubliez qu'il échec du temps. Il est au niveau de toute la population, au niveau de tout le monde. Vous savez, le président Bongo était un homme très vaste. Un homme vaste, quelqu'un qui avait beaucoup d'estime et qui attirait beaucoup de gens autour de lui. Un homme simple, un homme d'une grande écoute, un homme de contact. Quelqu'un qui était ouvert, attentif aux autres. Il appelait de tous ses voeux à l'Union des Gabonais. Je suis décidé à lutter sans relâche pour que s'effacent les oppositions ethniques, pour que s'apaisent les conflits des personnes, les terres de clochers, pour que disparaisse l'esprit de jalousie, de calomnie et de critique dégâtive. Il n'y a pas une seule famille gabonaise que Omar Bongo n'a pas connue. Donc il fallait d'abord connaître les Gabonais et les Gabonaises, connaître le Gabon pour faire ce qu'il a fait. Il a fait des autorités dans chaque province. Il a permis à des enfants de chaque province d'être des autorités et de sortir du lot. Il n'y a pas une seule province qui n'est pas l'empreinte d'Omar Bongo Ndiba. Du fait que nous ayons plusieurs ethnies dans un petit pays moins peuplé comme le nôtre, le président Bongo, quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas de cadre d'abonnés. Je vais vous dire qu'il en a fabriqué. 1960, l'année de l'indépendance, eh bien, quels étaient les cadres qui étaient là ? Et cet employé a poussé la jeunesse à l'éducation. En mon temps, par exemple, il fallait faire des kilomètres pour aller à l'école. Il fallait la volonté. Il fallait du courage. Et quand on étudiait, on n'avait pas la lumière, de l'eau chaude. On prenait une boîte qu'on coupait, on mettait de l'huile avec une ficelle et on allumait la mèche et on étudiait. Il s'est dit que le Gabon ne peut pas exister sans cadre. Il faut donc former les jeunes. Quand le président vous deviendrez président, vous étiez peut-être dans le ventre, quelque part. Il a voyé les gens dans les écoles, dans différentes écoles, dans différentes formations, et qui reviennent pour travailler pour notre pays. Regardez aujourd'hui, tous les ministres sont des jeunes. Des jeunes ministres. Dans son époque, tous ceux qui étaient ministres à son époque, lui, elle les a rappelés, beaucoup comme lui-même. Alors, donc, le président Bourgou avait une vision, c'est de faire du Gabon un pays souverain, libre et indépendant. Ces pays furent conquis, révélés et éveillés. Alors maintenant, cela est acquis. Et là, à bout à l'autre de la terre, chaque peuple prend conscience de lui-même et veut disposer de son destin. Le bassin académique de Libreville comporte une université, Omar Bongo, cinq grandes écoles, l'ENES, l'ENSET, l'INSG, l'IST et l'USO. Le deuxième bassin académique est à Ovendo, avec l'Université des Sciences de la Santé. Et le troisième bassin académique est à Franceville, avec l'Université des Sciences et Techniques de Massoukou, l'École Polytechnique et l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie. Ces trois bassins académiques sont la construction de M. Omar Bongo Omdiba. Il a lancé à l'endroit des étudiants de l'époque « Venez, venez m'aider à porter la charge du Gabon. » Aujourd'hui, nous voyons tout le produit de nos universités le produit de ceux qui sont des étudiants qui sortent des universités d'autres pays. Mais disons que sans avoir fait peut-être le plein des cadres dont avait besoin le pays, mais il en avait fait au moins des 50 %. Donc la jeunesse, comme il le disait, était sacrée pour nous. Dans l'armée, c'est le président Bongo qui a envoyé les cadres de ces formes. Dans l'administration gabonaise, c'est le président Bongo. Personne ne peut, même si je suis de 23 ou 24, on peut discuter. Tous ceux qui vous disent là, qui parlent, qui sont docteurs, qui sont ingénieurs, c'est le président Bongo. Regardez l'université nationale. Si le président Bongo n'avait pas de vision, est-ce que nous aurions une université nationale ? Il s'est battu au Gabon. On a dit que le Gabon, c'est un petit pays, il n'a pas beaucoup de gens. Pourquoi on peut avoir une université ? Il a dit que je ferai l'université. L'université est là. Que ça fonctionne bien ou mal, c'est le président Bongo. Il faut que le Gabon soit un pays libre, autonome. Donc, il faut un chemin de fer qui transporte notre manganèse jusqu'à la mer, qui évacue notre manganèse à partir du Gabon. Il l'a fait. Parce que notre manganèse, je vous ai parlé, il était le ferric qui allait jusqu'au Congo, en Binda. Notre manganèse était évacuée par le Congo, par le Binda. Donc, le Gabon ne gagnait pas grand-chose. C'est le Congo qui en profitait. Mais, pour faire venir ça au Gabon, vous savez ce que ça a pour été au Gabon. Mais c'est la vision du président Bongo. Si le président Bongo n'avait pas vraiment des affaires, il n'y avait telle vision, on serait où ? On serait distributeur des autres nations. Et si nous avions laissé comme ça, aujourd'hui, on ne ferait rien. Mais il a réussi. Il nous a laissé. Il nous a parti à nous. Maintenant, qui sommes encore vivants. N'est-ce pas ? De faire plus. De voir autre chose maintenant par rapport à ce qu'il nous a laissé. C'est le président Bongo. Regardez le port. Nous avons maintenant un port. Avant, le Gabon n'avait pas de port. Le Gabon n'avait pas de port. À port gentil. Nous n'avons autre port. Notre pétrole est raffiné. À port gentil. Vous comprenez que c'est ça la vision. Et s'il était que Dieu n'avait pas de la chance de rester longtemps, il aurait peut-être trouvé autre chose, d'autres choses, pour faire évoluer le Gabon. Moi, mon ambition à moi, c'est de faire de ce pays, le Gabon, un grand pays. Un pays où il faut bon vivre. Un pays qui est une sorte de havre de pain. Vous avez quand même une idée de grand projet qu'il a réalisé. Le chemin de fer qui nous avait créé un problème grave avec la Banque mondiale. Il avait dit j'irais partiser avec ou sans la Banque mondiale, j'irais partiser avec le diable. Il affirme devant vous. sans la Banque mondiale, le transgabonais s'est fait. Donc, il avait vraiment une vision du pays. D'ailleurs, le simple fait qu'il connaissait tous les recoins du Gabon lui permettait d'avoir une vision claire de ce qu'il fallait faire. À partir de 1990, il commence à réaliser les grands projets routiers parce que le problème du Gabon, le territoire est grand mais nous sommes sous-peuplés. Il faut donc, pour créer une ambiance économique réelle, relier toutes les provinces par des routes carrossables en toute saison. Le Gabon, selon moi, je parle selon moi et je ne suis pas un saint, je n'ai pas la science infuse, le Gabon a été travaillé, plus travaillé de 1968 à 1990. Regardez tout ce qui a été fait. La rénovation, la mobilisation de bras et de volonté au service d'un idéal de développement. Je pense que ça a été fait sous l'impulsion d'Omar Bungo. Mais tous les grands travaux, je vais vous parler du chemin de fer, je vais vous parler du port de Vendô, je vais vous parler des aéroports, je vais vous parler de Air Gabon et j'en passe, il y a beaucoup. Et c'était sous son influence. À l'époque, il était très dynamique, tolérant et rigoureux. Il mettait la main partout et je pense que c'est vraiment changé. Nous sommes un petit pays par le nombre. Nous sommes un grand pays par notre potentialité économique. Voilà comment il dira aux investisseurs « Faites-moi de la bonne économie, je vous ferai la bonne politique ». La Buse La Buse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501